C'est vraiment un film qui a été fait au moment de la transition entre deux pays. Et ça, c'est un moment qui est totalement magique. Je me souviens de cette sensation incroyable que j'ai eue pendant la première année. C'était violent à l'intérieur. C'était une sensation de déracinement. Il y avait comme une espèce de vague à l'âme. J'avais quelque chose dans la tête, là, et j'ai réussi à le traduire dans le film. Si j'avais fait le film six mois plus tard, c'était foutu, quoi. Je n'aurais pas pu le dire de la même façon. Il fallait se dépêcher de le faire, ce film. C'est un moment. Ce film est le produit d'un moment très précis, quoi. Et souvent, d'ailleurs, les films devraient plus se faire au moment où ils doivent se faire qu'au moment où on peut les faire. Il y a tellement de films qu'on le fait parce que ça dépend du financement et du coup, on n'est plus dans le tempo, quoi. Mais bref, donc la neige, évidemment, c'était fascinant. Je me souviens, la première neige, quand j'ai vu tomber la première neige à Montréal, c'était de la magie. C'est quelque chose qui était si rare en France, la neige. Puis là, ce n'était pas que de la neige. Ce n'était pas des neiges de deux centimètres. C'était des choses énormes, quoi. Et en plus, j'ai réussi à la filmer. Et elle a filmé pendant tout le mois de février. Et donc, en fait, il y avait quelque chose qui... C'est comme si je me nettoyais avec cette neige-là, tu vois. C'était tellement une thérapie pour moi que ça en était une pour mon personnage, c'est sûr. C'est sûr qu'il y avait quelque chose d'immaculé. Il y avait quelque chose. Cette déambulation de ce personnage correspondait tellement à mes sentiments intérieurs. Un jour, les gens de la télé ont débarqué dans ma chambre d'hôtel pour recueillir mes impressions. Mes impressions ? Quelles impressions ? C'est comme ça que j'ai appris la disparition de Mélanie. Par la télé. Il savait tout. Les détails de sa mort, tout. Moi, j'étais là. Je regardais dans le vide. J'étais sonné. Je me disais, mais de quoi ils parlent, ceux-là ? Ils doivent parler de quelqu'un d'autre. Non, ils ne parlent pas de Mélanie. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. Mais s'il savait à voir avec moi. Et avec moi seul. C'est drôle parce qu'à l'époque, j'avais dû avoir 95% de bonnes critiques. Je crois même sur Rotten Tomatoes. J'ai 100% de bonnes critiques. C'est un truc de fou. Je ne sais même pas comment c'est possible. Alors que sur Kate Logan, je n'ai même pas bon. Mais donc, j'avais eu une critique un peu sceptique. Il y avait un gars qui avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film inintéressant ? Tu vois juste Laurent Lucas qui marche sous la neige pendant une heure et demie. Ça m'avait fait mal à l'époque d'ailleurs. Et puis finalement, je m'étais dit, mais oui, c'est normal. C'est tout à fait possible que des gens puissent voir ça. Parce que c'est un film qui est profondément existentiel. Et ce qui est existentiel, c'est abstrait. Ce n'est pas de l'action. Je n'avais pas filmé de l'action. J'avais filmé du sentiment, le sentiment de la vie et du mal-être et du rapport à la vie à travers des choses qui étaient très abstraites. Le remords, dépeindre le remords au cinéma, c'est quand même un défi. Je n'ai pas beaucoup de films dans la tête qui ont pu décrire ça. Et donc, c'est normal que si des personnes veulent un cinéma plus actif, plus dynamique, ils ne vont pas être servis. Mais dans le fond, la plupart des gens avaient compris mes intentions et avaient été profondément touchés par la poésie du film. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup parlé parce que le film a été tourné l'hiver 2006. Moi, je suis arrivé au Canada l'hiver 2005-2006. Et il se trouve, en plus, le premier meublé que j'avais, c'était sur le parc Baldwin, qui a servi de Cameroun. Et j'ai découvert, en fait, Montréal, le plateau, le centre-ville, la voie ferrée, le long des vieux poils, etc. Et moi, j'ai vraiment tout de suite accroché parce que c'était le Montréal que je découvrais. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu étais venu à Montréal une première fois au faire des repérages. Et tu découvrais ça et le fait que ça a dû quand même, effectivement, beaucoup cogiter sur la façon de présenter ce personnage déambulé dans Montréal. C'est marrant parce que tu parles de cogitation. Et c'est ça, je pense, qui fait la force du film. C'est que, justement, je n'ai pas cogité. Il y avait quelque chose de tellement évident. Mais alors tellement évident, c'est un bonheur absolu de faire des films dans ces conditions-là. C'est comme un état de grâce. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la réflexion des choses. Tu ne te demandes pas comment tu vas dire les choses. Elles viennent. Elles viennent. Tu les dis, tu les dis. Parce que je te dis, quand tu es alimenté à l'intérieur de toi par un sentiment qui est fort, c'est ton sentiment qui dicte ce que tu as à faire. Alors qu'une idée, moi, j'ai l'impression que quand je fais un film à partir d'un sentiment, le sentiment produit tout ce qu'il faut prendre. Et j'ai juste à le prendre et à le coucher sur le papier. Alors que quand tu fais un cinéma qui est à partir d'une idée, tu cours derrière l'idée tout le temps, tout le temps. Tu veux démontrer, aller chercher l'idée. Ah, est-ce que j'ai bien exprimé mon idée, etc. C'est pénible, quoi. Puis ça ne fait pas du bon cinéma, ça va arriver. Et donc, je pense que c'est juste ce qu'on appelle l'inspiration, en fait. Igor Issy, c'est un film inspiré. D'ailleurs, aussi bien Laurent que toute l'équipe, que moi, etc., on sentait qu'on était porté par quelque chose qui était rare, quoi. Tous ces gens qui me trouvaient formidable, je me disais, ils sont où maintenant ? Ils avaient juste servi à gâcher ma vie. À cause d'eux, j'avais fini par tout confondre. Le foot, les fans, l'argent, l'amour, tout ça, c'était devenu pareil. Quand ça chauffait avec Mélanie, je me débrouillais toujours pour lui faire sentir qu'elle avait de la chance d'être avec moi. Quand je réunis tout ça, je me dis que le sort m'a privé de Mélanie pour me punir. Le sort s'est chargé de me punir. Ce que je trouve incroyable avec mon premier film, c'est qu'après toutes ces années galères que j'avais vécues en France, après tous ces films que je n'avais pas su ou réussi à faire et d'un coup, il y a tout qui se mettait en place comme une récompense. Tu sais, c'est OK, tu en as bien chié, comme on dit, puis maintenant, tu vas être récompensé de ça. Tu as tenu le coup, tu as tenu le choc et maintenant, tu vas pouvoir faire le film que tu dois faire. Et finalement, je suis très heureux de ne pas avoir fait les films que j'ai faits avant parce qu'en fait, je n'ai jamais fait de longs métrages en France. Je n'ai fait que des courts métrages. Et même si je trouve que mes courts métrages sont corrects, ça va, ils sont bien, mais il n'y a rien qui me bouleverse. Et je n'aurais pas voulu faire un premier film en France qui soit un exercice de style où finalement, j'aurais réussi à avoir du financement. Alors, j'aurais fait le bon petit film qu'on attend de moi et tout ça. Ça m'étonne parce que je ne suis pas comme ça de toute façon. Mais même, je n'aurais pas voulu faire un vrai film français. Là, ça m'aurait vraiment emmerdé de faire ça. Donc là, je suis très heureux d'avoir, qu'Igor Rizzi soit mon premier film et que je l'ai fait dans ces conditions-là. C'est vraiment super. Il y a quand même un aspect très contemplatif. On a un petit peu la sensation quelque part que c'est un film qui est un film d'auteur, ou plutôt, on va dire, un film intimiste, qui est vraiment à cheval entre deux cultures. Et puis, ça va être encore autre chose avec Kate Logan, parce que ça sera à cheval surtout aux autres cultures. Mais sur Igor Rizzi, c'est vraiment… On est dans le cinéma français quelque part, mais peut-être dans ce qu'il a de plus intéressant, c'est effectivement un cinéma sur le sentiment, sur l'inspiration, et puis dans un contexte très canadien, nord-américain. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la convergence entre deux mondes. C'est la fusion entre deux mondes. Et ça s'est fait très vite, parce que vous avez immigré… On est arrivé à l'été 2005. J'ai écrit le scénario aux alentours de septembre. Je l'ai créé en un mois. Il était petit, le scénario. Il faisait 40 pages. Il était très petit, mais il était très dense. Il y avait tout. Et surtout, je prenais un plaisir incroyable à ne pas avoir à décrire mes intentions dans le scénario, comme tu dois le faire quand tu dois chercher du financement. Parce que finalement, un scénario de 100 pages, c'est 50 pages de blablabla. C'est 50 pages pour trouver de l'argent. Le scénario, il fait 50 pages. Tu regardes justement le scénario de Fargo, on peut le trouver sur Internet. Il n'y a pas de blabla. Les frères Cohen disent que le personnage entre dans la pièce, il sort. Il n'y a pas une seule didascalie, pas une explication de comportement. Et le scénario est tout petit, en fait. Donc, le scénario, je l'ai écrit en septembre. Et on a lancé la production quasiment tout de suite. Mais la chose qui est extrêmement originale avec Igor Heddy, c'est que j'avais Laurent, qui était assez disponible à ce moment-là, et qui s'est prêté à ce travail-là. J'avais Pierre-Luc Briand, que j'avais rencontré dans une soirée à Montréal. J'ai tout de suite flashé sur lui. J'avais l'impression que c'était moi. Il me ressemblait physiquement, d'ailleurs, avec sa barbe et tout, là. Et donc, en fait, Laurent et Pierre-Luc, on est allés tous les deux, tous les trois, avec un petit appareil d'enregistrement, une petite caméra. On a fait tous les lieux de tournage dans Montréal et on a filmé toutes les scènes. On va dire que 70% du film a été tourné en vidéo avant. Et donc, moi, je prenais ces petits films, je les regardais chez moi le soir, ou les joueurs qui se suivaient, peu importe, et je les étudiais, je les analysais. Et c'est ça, la préparation d'Igor Ezi. C'est cette chance incroyable d'avoir eu un film qui est déjà pré-tourné. C'est fou, c'est fou. Laurent m'a dit qu'il n'avait jamais fait ça dans sa vie avant. Et donc, j'ai pu ajuster les dialogues, les situations, et ça m'a permis d'aller vers une simplification du film qui fait que la grande force d'Igor Ezi, c'est sa simplification, c'est-à-dire sa pureté, en fait. Mais cette pureté, je n'aurais pas pu la voir sans cette préparation. Parce que le problème, c'est que quand on arrive dans quelque chose, on commence toujours par la complexité, et après, il faut beaucoup de temps pour la simplifier. Et la plupart des films sont mauvais parce qu'ils en restent au stade de la complexité. Ils n'ont pas eu le temps de simplifier les choses pour les rendre purs. Et la plupart des films sont mauvais à cause de ça. Et les grands films sont bons parce qu'il y a eu cette possibilité. Et justement, ce film-là, par sa préparation, m'a permis d'arriver le jour du tournage. Je savais tel... On savait tout ce qu'on avait à faire déjà. On l'avait déjà fait, le film. Sauf que les ajustements, j'avais tous les ajustements déjà possibles à faire. Et surtout, j'avais pu voir travailler Laurent pendant un mois, comme on avait parcouru toute la ville ensemble. Ce n'était pas des répétitions. C'était carrément des... On tournait en conditions réelles. Il tournait la scène devant moi. Et j'ai pu voir travailler Laurent. Ça m'a tellement aidé. J'ai compris à quel point la richesse de la mise en scène, c'était la simplicité, en fait. La simplicité, ne rien rajouter qui va venir encombrer la mise en scène. Et ça, j'ai pu la prendre au contact de Laurent, en fait. C'est pas très propre, ce que vous êtes en train de faire, là. Donnez-moi ça. Et debout. À la voiture. Laurent, parce que c'est difficile de parler de ton cinéma, surtout tes longs-métrages, sans parler de Laurent Lucas. Laurent Lucas, même si c'est quelqu'un qui était disponible à ce moment-là, même si c'est quelqu'un qui vit sur Montréal, qui vivait d'ailleurs pas très loin de certains lieux de tournage, comment est-ce que tu arrives à convaincre un acteur comme lui de tourner dans un film qui est fait avec un budget fabélique, on va dire, dans des conditions de tournage qui sont quand même un petit peu, parfois, homériques. Comment est-ce que tu arrives à convaincre quelqu'un, même si tu avais un accord plus ou moins tacite avant ? Écoute, Laurent, il devait sentir intuitivement qu'avec moi, et d'ailleurs, la suite de notre travail ensemble l'a prouvé, il sent bien que je pratique un cinéma qui est un peu différent. Dans le sens, je suis super, je suis différent des autres. Mais j'ai une approche du cinéma, peut-être que ça me vient de mon côté autodidacte, d'une certaine façon, je ne suis pas passé par les écoles de cinéma, si à part, oui, si pendant un an ou deux, j'ai suivi les cours de Jean-Rouche à la cinémathèque. Ça, c'est vrai. J'allais écouter les cours de Jean-Rouche et de Jean-Doucher à la cinémathèque. Ça, c'était assez merveilleux. Mais voilà à quoi se résume ma formation. Et le reste, c'est des dizaines, pour ne pas dire des centaines de livres, parce que ça, c'est mon approche universitaire des choses. Il n'y a pas un livre de cinéma. D'ailleurs, même quand je vais à la grande bibliothèque à Montréal, là, le rayon cinéma, je ne sais plus quoi lire, tellement j'ai tout lu. Donc, je me suis formé moi-même. Et le fait que j'ai cette formation d'autodidacte m'a peut-être permis d'approcher le cinéma différemment. Donc, Laurent, lui, au-delà de notre amitié, il sent qu'avec moi, il va pouvoir exprimer aussi une partie de sa personnalité qu'il ne l'exprime pas forcément avec les autres. Parce que s'il y a un truc dont je suis assez content, c'est que je vois bien que Laurent fait avec moi des films qu'il ne fait pas avec les autres. Donc, c'est sûr. J'arrive à exprimer une partie de sa personnalité et lui, il contente d'exprimer cette partie de sa personnalité. Parce qu'en plus, le cinéma français, lui, connaît Laurent sous un certain aspect. Il l'engage pour certains films, moins qu'avant. Maintenant, ça se diversifie de plus en plus. Mais pendant longtemps, Laurent, c'était le film d'auteur, le personnage un peu ténébreux, un peu refermé sur lui-même, etc. Et donc, Laurent étant un ami, et on se connaît dans la vie de tous les jours, donc, du coup, on arrive à exprimer des choses différentes. Donc, intuitivement, Laurent savait. Je n'ai jamais eu à convaincre Laurent. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut pas vraiment convaincre un acteur. On peut lui donner envie, c'est tout. Donc, je pense que Laurent avait envie, et puis il a eu souvent envie de faire des films avec moi, et puis c'était une expérience. Parce qu'on tournait dans sa maison, on faisait du cinéma chez lui, on arrivait le matin, on était dans sa maison. D'ailleurs, on a reproduit la chose plus tard. Et c'est une richesse extraordinaire, parce que l'acteur qui est chez lui, il y a toute une part du côté professionnel qui passe à la trappe. C'est un professionnel, mais en même temps, il est quand même chez lui. Donc, du coup, il va donner des choses qu'il ne donne pas habituellement. C'est inévitable. Et puis, on a partagé notre amour de Montréal, de la neige, des décors en extérieur. Tout ça, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas forcément avec un réalisateur québécois, ou il ne l'aurait pas du tout avec un réalisateur français qui viendrait tourner à Montréal. Les réalisateurs français, quand ils viennent tourner à Montréal, ils viennent avec des clichés dans la tête. Ils viennent tourner des films français à Montréal. Ils viennent tourner des films français à Montréal, ils ne viennent pas du tout. Donc, c'est sûr que Laurent et moi, par nos expériences de vie, on arrive à créer un certain cinéma qui est très particulier, qui est le produit de deux Français qui sont ancrés à Montréal depuis des années, qui aiment la ville et tout ça. Et justement, au niveau des influences que tu peux avoir en tant que français, canadien, avec une influence quand même nord-américaine quelque part, on t'en parlait, on en parlera peut-être avec Kate Logan tout à l'heure, mais toi, tes influences, ta maison de production pour Igorizy s'appelle Stan Kaze, donc c'est une contraction de Stan Kubrick et d'Elia Kazan. Donc Kazan, qui est quand même très présent chez toi. Ce livre-là, pour moi, c'est une Bible, c'est Michel Simon. Oui, qui a aussi écrit beaucoup sur Kubrick. Oui, sur Kubrick. Il a fait des documentaires aussi. D'ailleurs, en 1982, il y a eu un documentaire de Michel Simon sur Elia Kazan. Il avait été le voir dans sa maison, dans le Connecticut. Et l'ingénieur du son, c'était Dominique Chartrand, qui a ensuite travaillé sur Kate Logan. Donc j'avais un respect infini pour lui, parce qu'il avait travaillé avec... Tu connais Dominique ? Oui, donc Kazan par Kazan, ça pour moi, c'est la Bible du cinéma. C'est-à-dire, il y a tout là-dedans. Alors effectivement, on n'est pas censé aimer Kazan, parce que c'est un satip qui a balancé ses copains pendant le macartisme. Et je crois que ce qui fait la valeur de Kazan, c'est justement cet énorme sentiment de culpabilité qui l'a traînée toute sa vie. Il y a une part de lui qui s'en veut d'avoir balancé ses amis. Et en même temps, il a prétendu toute sa vie qu'il n'avait pas de remords d'avoir balancé les gars qui étaient des staliniens. Et qui avait une idéologie qui était quand même assez meurtrière. D'une certaine façon, le communisme a fait des morts. Donc ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas qu'une utopie. Mais le cinéma de Kazan a pris une dimension tout à fait particulière après les dénonciations de la période macartiste. Et donc ça a donné une épaisseur à son cinéma. Mais au niveau de la direction d'acteur, des projets... Moi, il y a un film d'Elia Kazan que je revois... Je ne vais pas dire tous les ans, mais tous les deux ans peut-être. C'est L'arrangement avec Kirk Douglas et Faye de Noé. C'est un film que je trouve fond... C'est central pour moi. Parce que c'est un film qui procède de la psychanalyse. Parce qu'il a été en analyse pendant des années, 15 ans. Mais ça fait partie de ces cinéastes comme Woody Allen qui ont su traduire la psychanalyse dans les films sans que ça soit plaqué. Ce sont des personnes qui sont suivies en analyse depuis des années et des années. Et donc ils ont une capacité profonde à aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur des êtres humains. Et l'arrangement de Kazan, Kirk Douglas, est magnifique. Lui qui a passé sa vie à faire des personnages de gros dur. Là, il est d'une fragilité incroyable. C'est un personnage qui est brisé, qui ne sait plus pourquoi il fait les choses, qui recherche un sens à sa vie. La dernière scène du film, c'est un enterrement qui se situe entre les différents croisés des autoroutes de Los Angeles. C'est sublime. L'arrangement de Kazan, c'est un film qui m'inspire beaucoup. Que je regarde à chaque fois avant de faire un film. C'est un film qui m'inspire Albert, qui m'a dit qu'en a besoin. C'est un film qui m'inspire. Monologue a la petite musique. Le film qui m'inspire les éthens. C'est un film qui m'inspire. A chun de Poisson est un film qui m'inspire. Mr. Anderson ? Mr. Anderson ? Don't worry, Charles, I'm going away. Where ? Into myself. To what ? To me ? To me ? To me ? You better see a doctor. A priest, see a priest. Par rapport à ton premier film, A Gorinzin, on a parfois un peu de mal à voir en quoi Kazan est une influence en fait. On a des influences qui sont peut-être plus formelles, plus évidentes, comme les frères Cohen. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est cette idée du remord. Kazan qui devient un cinéaste du remord en fait, alors que précisément le personnage de Jean-Marc, lui, J, tu le sais tout à l'heure, il est complètement dans le remord. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, toute l'œuvre d'Elia Kazan après le macartisme repose sur le principe du remord. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à s'excuser de ce qu'il a fait, mais ça travaille à l'intérieur, il a mal quelque part, et ça se voit dans ses personnages. Mais moi, de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui… je ne suis pas influencé. Pas au sens, on ne peut pas m'influencer, mais quand je fais un film, c'est une démarche qui est tellement personnelle, qui est tellement volontaire, souvent en plus, j'autoproduis mes films, donc j'ai besoin d'avoir une grosse force intérieure. C'est-à-dire, je ne fais pas un film pour reproduire quelque chose que j'ai déjà vu. Ça, c'est vraiment… je ne suis jamais dans la citation. Et si dans Igor Ezi, il peut y avoir des ressemblances avec Fargo, la première des ressemblances, c'est quand même la neige. C'est flagrant. Il y a cette scène dans Fargo, donc de découverte du cadavre, et puis il y a une scène qui est quand même très similaire dans Igor Ezi, cette scène dans la neige au bord de la route. Moi, ça évoque fondamentalement, ça évoque cette scène-là. Et il y a quand même une… moi, je ne parlerais pas d'influence, mais je parlerais peut-être de similitudes un peu formelles. Parce que quand on voit aussi Pierre-Luc Briand dans ce film, qui est vraiment un pied de clé, enfin qui fait… qui attire Igor Ezi. Il y a le côté loser. Il y a le côté loser. C'est un loser qu'on peut retrouver chez les frères Coen. C'est des losers dans la neige. Et en fait, on a affaire à des losers dans la neige avec Fargo, c'est sûr. Ce qui est une similitude, c'est que les frères Coen adorent aller chercher le ridicule dans les petits détails de la vie. C'est-à-dire, par exemple, le gars qui est en train d'organiser un meurtre et il ne veut pas payer 4 dollars de parking. Tu sais, il va se garer, puis comme il arrive à se garer, il ressort, on lui dit « il faut payer 4 dollars de parking ». Et il dit au gars « mais je ne suis même pas resté deux secondes, je ne vais pas payer 4 dollars ». Et le type lui dit « non, non, mais c'est la règle, il faut payer ». Alors, il commence à l'insulter, enfin bref. Et en fait, le ridicule provient de quelqu'un qui est extrêmement impliqué et intense dans quelque chose qui est dérisoire. Il est focalisé, c'est l'effet du zèle. Il est focalisé. Mais nous, on rit, mais lui, ça ne le fait pas rire, le gars qui vit ça. C'est parti, c'est parti. J'ai juste arrêté là-bas. Mais il y a une charge minimum de 4 dollars. Il y a une charge longue durée par jour. Je crois que tu penses que tu es comme une figure d'autorité ? C'est un stupide uniforme, hein, frère ? King Clip-on-Tai, un grand mec, hein ? Ce sont les limites de ta vie, mec. Le règne de ta petite gate ici. C'est 4 dollars, putain de merde. Et dans Igor Itzi, il y a ça. Il y a ce personnage qui est dans l'infiniment petit tout le temps. Et pourtant, cet infiniment petit de toutes ses attitudes qu'il a contraste fortement avec l'infiniment grand de l'espace, de la neige, etc. Donc, tu as ce personnage qui est minuscule dans son existence au milieu de l'immensité. Et je pense que c'est ce choc entre ces deux choses ou ce mariage entre ces deux choses qui crée l'intérêt du film. Alors, oui, c'est sûr que Fargo est un film, il y a un avant et un après. C'est un film majeur dans l'histoire du cinéma contemporain. Fargo, on ne fait plus. Et c'est drôle parce que les gens qui, d'une certaine façon, sont dans la lignée des frères Cohen, arrivent à peu près à produire un cinéma de qualité. Par contre, les gens qui sont dans la veine de Tarantino, ça donne des catastrophes. Parce que Tarantino, le problème, c'est qu'il n'a rien à dire. C'est une expérience formelle qui est quand même assez bonne. En fait, il va tellement loin dans le formel qu'il finit par dire des choses quand même. Mais ce n'est pas quelqu'un... Il n'ouvre aucune porte, Tarantino. Les gens qui ont cherché à imiter Tarantino ont vraiment fait des choses très mauvaises. On s'est retrouvé avec des scènes de dix minutes de gens qui parlent et qui n'ont vraiment rien à dire. Il se trouve que chez Tarantino, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas ailleurs. Alors qu'effectivement, les frères Cohen, ils ont ouvert une porte qui est... qui est le fait de faire rentrer le personnage du loser à part entière dans la vie moderne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous un peu en état d'échec. On a l'impression aujourd'hui qu'on est tous un peu en état d'échec. Même les gens qui semblent réussir sont en état d'échec dans leur couple, dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont des ruptures professionnelles, ils reportent à zéro. On dirait que ce n'est plus possible d'avoir des parcours qui sont linéaires. Donc tout le monde peut se retrouver quelque part dans les films des frères Cohen aujourd'hui. Parce qu'on a tous à vivre des périodes comme ça où on est tous un petit peu des losers, un peu quoi. Et c'est pour ça qu'ils ont installé ça dans le cinéma et ils l'ont installé au milieu de la vie contemporaine. C'est ça la force des frères Cohen en fait. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Tout à l'heure, tu parlais du film comme quelque chose que tu avais quasiment terminé à 70% avant le tournage Parce que vous êtes allé sur place, ça fait du cadrage, c'est du repérage Toi qui est illustrateur, à la base, tu as fait de l'illustration de presse et puis tu as une approche visuelle, notamment via le dessin Tu ne fais pas de storyboard par exemple, ce n'est pas quelque chose que... Ah là là, je déteste ce storyboard Et je moindre ça parce que Hitchcock disait, un film est fini à 99% quand il est écrit Mais quand il disait écrit, c'était storyboardé, tout était dessiné, il y avait des ajustements qui se faisaient sur place Mais alors, écoute, Hitchcock, ça peut se comprendre... Bon, d'abord, il y avait un petit peu de show business quand il disait ça Parce qu'il s'avère que finalement, ça c'est un peu des trucs que tu peux dire aux gens qui ne sont pas initiés Parce que ce n'est pas si simple Le tournage, c'est quand même une expérience qui peut être déroutante Il se passe toujours des choses auxquelles on ne s'attend pas C'est quand même compliqué de dire que tout est déjà fait à l'avance Mais Hitchcock pouvait à peu près se permettre de faire ça Parce qu'effectivement, ses storyboards étaient extraordinairement précis Et il ne travaillait pas sur un cinéma de sentiments Il n'allait pas chercher le moment unique Où l'acteur allait produire quelque chose d'inattendu Ce n'était pas du tout ce qu'il recherchait Donc, c'est sûr que si vous cherchez à mettre en place une mécanique Il l'avait là Mais je pense quand même qu'il y avait de l'exagération Mais c'est sûr que cette histoire est abordée D'ailleurs, quand on regarde un film d'Hitchcock C'est une mécanique On sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du système Mais à tel point que j'ai eu toute une période Où je n'ai plus du tout Hitchcock Il y a quelques années, il m'a supporté Je ne pouvais plus regarder un film d'Hitchcock Je trouvais ça pénible Je trouvais qu'il n'y avait pas de sentiments Je trouvais que les personnages étaient froids Je trouvais que c'était du cinéma trop calculé Enfin bref Et puis, il y a 2-3 ans, il m'est retombé dessus Je ne sais pas J'ai commencé à regarder à nouveau des films d'Hitchcock Je ne sais pas si c'est parce que moi, entre-temps, j'ai fait plus de films D'un coup, j'ai été touché par Hitchcock Et aujourd'hui, j'adore Hitchcock Il y a comme une science du découpage Oui, et puis finalement, j'ai vu dans Hitchcock quelque chose Qui était beaucoup plus humain et sentimental que ce que je pensais Ce sont des films d'un fameux Et puis, oh oui, j'ai vu dans Et puis que je pourrai Je ne peux pas travailler avec du storyboard parce que je compte énormément sur l'expérience de tournage. Non seulement je compte dessus, mais j'aime l'expérience de tournage. J'ai confiance dans les directions que je donne au moment de tournée. Je n'ai pas peur de la caméra. Je n'ai pas peur de l'endroit où je vais la placer. Je ne suis pas terrorisé par où je vais mettre la caméra. Pour moi, c'est quelque chose de très fluide parce que je ne me pose qu'une seule question quand je place ma caméra. Jamais une seule fois, je me suis dit « Merde, où est-ce que je pourrais placer ma caméra ? » Parce que si je me pose cette question, c'est que je ne sais pas ce que j'ai à dire. Et si je ne sais pas ce que j'ai à dire, le problème n'est pas la caméra. Le problème est le scénario. Et a priori, je n'ai pas trop rencontré ce genre de situation. Donc, quand je place ma caméra, je la place en fonction de ce que j'ai à dire. Donc, c'est super spontané. Donc, l'expérience de tournage pour moi consiste tout ce qui est prévu va très vite. Et je profite de ce petit temps supplémentaire dont je dispose pour y ajouter des choses que je n'avais pas prévues et qui souvent sont les belles choses de mes films. Ces petits moments un petit peu qui vont enrichir au niveau de l'épaisseur des personnages, les situations, le naturel. Je suis très concerné par le naturel des situations quand je les tourne. Donc, j'aime l'expérience de tournage et je ne voudrais tellement pas être enfermé dans un storyboard. Ça ne m'irait pas du tout. Et pourtant, je sais dessiner, je pourrais le faire. Mais non, le storyboard, c'est comme s'il était déjà dans ma tête. Je ne fais même pas de découpage technique. J'arrive au tournage avec mon scénario. C'est tout. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas dans le même scénario. Au moment où je tourne, je fais complètement confiance aux acteurs. Même quand ils ne disent pas la ligne parfaitement, je ne le sais même pas. Ce qui m'importe, c'est quand ils disent la chose, je l'écoute. C'est Marcel Pagnole. Je pense d'une certaine façon. C'est vrai que là, Sylvain qui est là, quand on était sur après coup, effectivement, s'il manquait des lignes ou des heures, à la limite, c'est presque Sylvain qui me le disait parce que moi, je ne m'en rends même plus compte. À moins que ce soit un manque, j'ai envie de dire stratégique, c'est-à-dire s'il manque ce bout de phrase, on ne va pas comprendre la suite. Mais si ce n'est pas un bout de phrase essentiel au récit, à sa continuité, ce qui m'intéresse, c'est comment l'acteur va le dire. C'est tout. Vraiment. C'est Pagnole qui disait moi, je ne regarde pas ce qu'il y a à la caméra, j'écoute. Il écoutait les scènes, en fait. Et il voulait savoir si ça sonnait juste ou plus que si c'était vraiment correctement en le cas. Tout à fait. Pourquoi je posais cette question sur les 70% sur l'approche de Hitchcock qui disait que c'est écrit à 99% ? C'est toi, tu me dises à 70% que je filmais prêt, puis il y a l'expérience de tournage après. L'expérience de tournage, ça a été un petit peu particulier sur Igor Hitchi parce que ça a été dans les conditions l'hiver montréalais au mois de février. avec un matériel qui n'était pas forcément de première jeunesse. On avait une caméra assez bruyante. Il y a quand même une tension particulière quand tu tournes avec toi. Eh bien non, ça a été une chance extraordinaire parce que le piège pour un jeune réalisateur, c'est de pouvoir trop tourner, de pouvoir faire trop de prises parce que justement, il va essayer de se rassurer en faisant plein de prises et il risque de se perdre là-dedans. L'avantage, c'est qu'on avait froid, j'avais prévu un mois de tournage ce qui était quand même pas mal. Il y avait quelques jours off mais le froid faisait qu'on a quasiment tourné tout le film à une prise. Quand il fait moins 30 et que tu fais une prise d'une minute, je peux te dire que le temps de refaire tout ça, t'as très froid. Et parfois, il nous est arrivé d'être enfermés tous dans une voiture. Il y a eu des scènes de tempête. Il y a une scène de tempête à un moment donné, on est tous enfermés dans la voiture, on sait ce qu'on a à faire, on sort tous, on pose le matériel, on met en scène la... Tout se fait en même pas 10 minutes, on tourne la scène, on refonce dans la voiture tous. Et ça, ça a été merveilleux parce qu'un acteur qui a froid n'est même plus un acteur, c'est une personne qui a froid. Et une personne qui a froid, tout son corps vit cette impression et du coup, le naturel est extraordinaire. Alors, c'est pas que on n'avait pas besoin, Laurent n'avait pas besoin de le naturel, il l'est déjà spontanément. Mais, il y avait ce petit truc supplémentaire qui fait que c'est un être humain qui a froid. Et du coup, ça donnait une vérité supplémentaire à tous ces gestes, à tout ce qu'il faisait. À ce tard, c'est ça? Euh, oui. Moi, c'est un award. Award, d'accord. Je suis un Italo-Russe pas très nette à l'équité, je propose 15 000 $. 15 000 $? Ouais. 7 000 d'avance, puis le reste, quand je suis sûr que le travail est fait. Il faut que je tue quelqu'un. Ouais. Je suis pas contre, mais il faut que je réfléchisse. Que tu réfléchisses, comment ça? Ouais, je suis pas sûr, j'avais besoin d'y penser un peu, quand même. Hé, là-bas! C'est qui, ce gars-là? Il dit qu'il a besoin de réfléchir.